Donc Fred, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas à la base de qualités athlétiques hors du commun. Il fait 1m65, il est arrivé ici à 60 kilos. Je veux dire, il n'avait pas de qualités athlétiques qui étaient hors normes. Donc il est ingénieur de métier. C'est vrai que quand j'ai vu ce petit ingénieur débarquer à la salle, je me suis dit, ah oui, il va combattre ici, c'est intéressant, c'est un profil intéressant. Et surtout, ça démontre que tout le monde peut pratiquer cette discipline. Je m'appelle Frédéric Morlon, donc j'ai commencé le sport de combat par le juiz de ce brésilien. C'est le premier sport de combat que j'ai fait. Et après, j'ai voulu faire du MMA, donc les arts martiaux mixtes, puisque ça regroupait plusieurs disciplines comme la boxe, le juiz, la lutte. Et c'était vraiment pour moi la discipline la plus complète. C'est un peu, je la compare souvent au crossfit qui mélange l'haltérophilie, la gymnastique et la course à pied. Et bien là, c'est pareil, le MMA, c'est vraiment la réunification de toutes les disciplines de sport de combat. C'est parti. 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 me préparer grâce à Clément. C'est Clément qui m'a poussé vers le MMA même si j'ai toujours voulu en faire. C'est vraiment Clément qui m'a vraiment donné les clés pour me lancer dedans et il m'a fait tourner petit à petit vers le MMA en vraiment en m'aidant dans tout ce qui était préparation physique, nutrition, technique, stratégie. Il a vraiment fait de moi un combattant complet et c'est grâce à cela que du coup petit à petit je me suis tourné vers le MMA. L'esqu'à la base j'étais vraiment pas hors sujet du MMA mais j'ai commencé vraiment plus par des sports plus souples et après petit à petit je me suis dirigé dans ces disciplines. La gamme là, ce qu'on va faire c'est qu'on va travailler le single leg, les continuités comme il est marqué là et en fait on va avoir le single leg après derrière. Tu cherchera le body lock et après on va travailler contre la cage. Comme on a fait la physique ce matin le but c'est de transférer ce qu'on a vu ce matin au spécifique. On va faire un travail associé ça s'appelle. Donc je veux dire, s'il en est la preuve aujourd'hui que n'importe qui peut se lancer dans cette discipline, pas obligatoirement pour combattre, mais du moins pour la pratiquer. La pratiquer pour prendre en premier du plaisir, se dépasser, développer des valeurs, du travail, du respect. Cet esprit d'équipe qu'on retrouve au sein du MMA, en fait c'est aussi transférable à la vie de tous les jours. Le MMA c'est une discipline qui demande une ouverture d'esprit étant donné qu'on va pratiquer du corps à corps à travers le judo, la lutte libre, le greco, le judo brésilien pour le travail au sol et toutes les boxes pour le travailler debout. Donc on est obligé de s'entourer de personnes qui sont issues de diverses disciplines. Et à partir de là, quand on a cette remise en question, ça prouve une certaine ouverture d'esprit. Et surtout ça rend les gens humbles parce que c'est très dur d'être bon partout. Et quand on est issu de disciplines, par exemple je suis issu de la boxe. Quand je suis arrivé en 2005, ça fait maintenant 13 ans que je pratique cette discipline. Quand je suis arrivé en 2005 dans mon club, j'ai eu l'issue de soumettre par tout le monde. Et donc ça nous force à rester humbles et à garder les pieds sur terre. Après j'ai eu la chance de faire des hautes d'études dans le sport, j'ai passé un BES et un Master à l'INSEP, donc à l'Institut National du Sport, où j'ai rencontré des très grands entraîneurs dans les disciplines, des médecins qui ont fait les Jeux Olympiques et tout. Et aujourd'hui, tout ce savoir-là, j'essaie de le retransmettre à mes élèves et du moins à Fred aussi également, avec qui je travaille au quotidien. L'objectif en fait, c'est de démontrer que dans le mat, tout le monde peut en pratiquer. Comme je vous ai dit, Fred a 31 ans, à la base il n'était pas physique du tout. Il a travaillé pour avoir son physique, il a fait une grosse diète, c'est quelqu'un qui est très appliqué, c'est quelqu'un qui ne manque jamais à l'entraînement, qui s'entraîne beaucoup. Il faut se rendre compte que la charge d'entraînement d'un combattant, je parle de l'ENA, c'est 2 à 3 entraînements par jour étant donné qu'il faut être complet. Il faut aussi répondre à des exigences aussi bien physiques que techniques, et c'est là tout le complexe de cette discipline. Donc le combat aura lieu le 17 novembre à Bâle, en Suisse. Concernant mon adversaire, je laisse tout ce qui est côté stratégie à Clément. C'est lui qui gère la planification, qui gère la stratégie par rapport au combat. Je lui fais entièrement confiance. T'as compris ce thème ? Ce que je veux te faire, je crois. En fait, même si tu vois qu'il n'arrive pas à stabiliser, il conserve juste la gère de l'autre. Tu lèves le talon. Lui, il ne peut pas se relever si tu lèves le talon. Tu ne peux pas. Tu crois que tu vas pouvoir, mais tu ne peux pas te relever. Ce n'est pas possible. Il faut toujours être le plus coachable possible. Et être coachable, c'est-à-dire croire en son coach, en son trainer, croire en sa stratégie. Du coup, je laisse la partie stratégie à Clément qui gère ça. On ne sait pas réellement dans quel secteur du combat on va évoluer. Si notre adversaire est un lutteur, il va vouloir nous imposer le combat au sol ou le combat en lutte. Si c'est un boxeur, il va vouloir nous imposer l'inverse. Et donc là, aujourd'hui, nous, on sait que la stratégie est simple. C'est un grappleur. On ne va pas le transformer en boxeur aujourd'hui, même s'il s'entraîne en boxe régulièrement. Mais c'est d'amener le combat au solope pour qu'il puisse faire parler ses capacités de combattant, ses qualités. Et comme je vous dis, il fait ça pour se faire plaisir. Il a deux combats. Ces deux combats se sont bien passés pour lui. Donc maintenant, le troisième, on compte que ça se passe également bien et qu'il remporte, on espère, une victoire par soumission. Ça serait très bien pour lui. Et surtout, comme je vous dis, il prouve vraiment que c'est quelqu'un de très gentil. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais battu. Ce n'est pas quelqu'un de violent du tout. C'est comme on voit beaucoup de reportages aujourd'hui sur le MMA. On voit des vidéos sur YouTube où des gens combattent dans des stades ou je ne sais où. Ce n'est pas ça. Le sport, c'est des valeurs. C'est le respect. C'est un encadrement. C'est tout ça. C'est ça, le MMA d'aujourd'hui. C'est le sport qui vend le plus actuellement. On le voit. Il vient d'avoir le combat McGregor contre Khabib. Ça a été retransmis dans le monde entier. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement bien encadré. Le but aussi de ce petit reportage, c'est de démontrer les pratiquants au quotidien, ceux qui pratiquent cette discipline, que ce ne sont pas des voyous, que ce sont des personnes qui ont une réflexion sur ce qu'ils font et qui font ça surtout pour prendre du plaisir. Prendre du plaisir et pas tout le monde veut être champion. Même si au fond de soi, on rêve tous d'être champion, bien entendu. C'est normal. Mais en tout cas, là, l'objectif premier, c'est vraiment prendre du plaisir à travers cette discipline. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Cinq. Un, deux, quatre, quatre, cinq. Hop. C'est parti. C'est parti. Le plus fréquent pour moi c'était vraiment je connaissais déjà ma passion je savais que c'est ce que j'aimais mais je pouvais pas l'appliquer à 100% parce que j'étais bloqué par ce travail d'ingénieur qui me prenait vraiment beaucoup de temps et donc du coup j'ai tout fait tout mis en oeuvre pour vraiment me dédier à 100% dans cette discipline c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501